Salut tout le monde, aujourd'hui le 2 septembre 2020. Écoutez un enregistrement vraiment extraordinaire aujourd'hui, écoutez ça. C'est avec le département de l'assurance sociale du Canada à Bathurst. Et il y a eu un autre enregistrement aussi pour la santé publique et l'autre enregistrement chez mes deux députés ici, le député fédéral Lynn Bessette. Et notre député de la CAQ, Isabelle Charest. Donc, faites-en votre définition. On commence tout de suite. C'est quand même pas trop long, mais vous allez en apprendre beaucoup là-dessus. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, je fais un appel à Bathurst au sujet du numéro d'assurance sociale des gens normandais qui a été supprimé, semble-t-il. Il y en a qui disent que c'est une fraude ou quoi que ce soit, mais il a fallu que je m'en mêle quand même assez rapidement. Donc, aujourd'hui, on a quand même reçu nos chèques de sécurité de la vieillesse. Sauf que, comme je disais, si le gouvernement se mêle de supprimer un numéro d'assurance sociale au Québec, automatiquement, il vient de sortir de Québec du Canada pour ce personnage-là qui appartient au gouvernement, qui appartient à l'État. Parce qu'oubliez pas que Jacques, qui est un prénom usuel, c'est pas un nom propre. Donc, il n'est pas baptisé. Il n'a pas de vie. Il est. Puis, en bien sûr, je vais vous dire une chose, c'est que ceux qui m'appellent Jacques-Antoine, c'est mes amis. C'est pas un prénom usuel. C'est mon prénom courant que j'ai décidé, moi, quand je suis allé chercher mon attestation de naissance à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. C'est mon prénom personnel pour mes amis. Jacques, ça, c'est un prénom qui a été donné par mes parents, oui, mais il n'était pas au courant. Il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge, il n'y a pas personne qui a mis mes parents au courant comme quoi ma mère avait mis un objet, un meuble vif qui se déplace comme un animal, comme le disent les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980, parce que le Code civil du Bas-Canada a été supprimé au chapitre 39 de 1980 des lois du Québec. Donc la commune-là a été supprimée et ils ont supprimé même l'article 22-12 concernant notre serment d'allégeance à la reine, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais ici, tout se fait en catimini, puis écoutez bien ce qui se passe là-dedans, vous allez tout comprendre dans ce que vous allez écouter là présentement. Il est inanimé, il a battu la commune-là. Donc Jean, qui a un numéro d'assurance sociale, a aussi un surnom, donc qu'on appelle un nom de famille, et son surnom c'est Normandin, c'est Monsieur Normandin, comme l'a aussi bien dit le juge Serge Champoux, dans lequel il a acquitté Draison Tomic, parce que la constat d'infraction avait été faite au nom de Monsieur Tomic, qui est un prénom, alors qu'il y a interdiction de faire un constat d'infraction à un prénom. Il faut que ce soit un nom de famille. C'est pour ça qu'on appelle Monsieur Normandin, Monsieur Draison. On n'a pas le droit de dire Monsieur Jacques, c'est interdit. D'une façon ou d'une autre, comme j'ai dit, moi j'ai tellement de problèmes avec le gouvernement, que mes amis peuvent, tout simplement, bien mes amis m'appellent Monsieur Jacques-Antoine, ça c'est mon nom, c'est un éthnème si vous voulez, oui, c'est mon éthnème de mon choix à moi, il ne vient pas de mes parents, puis il ne vient pas du gouvernement, c'est à moi. Mais il est sur le certificat de naissance du directeur d'état civil, et il n'a pas de date de naissance, c'est sur le talon, puis il vaut quelques 7 millions de dollars. Alors que Jacques, lui, Normandin, le fameux Jacques en question, qui a une humiliation sociale, il est en 1 de 3925 RI, le critère de reconnaissance RI, lui, il n'a pas de date de naissance non plus, mais il a une humiliation sociale. Donc, ce qui arrive, c'est que pour ce qui est de Jacques Normandin, qui a été un nom imposé par mes parents, d'une certaine façon, par leur ignorance et tout ça, je ne leur en veux pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai des connaissances pour ça, eux autres, je ne les avais pas, comme les parents des gens du même âge que moi, étaient tous pris dans l'ignorance. Donc, un pénoisuel est utilisé par nos ennemis aujourd'hui, parce que ces gens-là ne travaillent pas pour nous. Le gouvernement, présentement, ne travaille pas pour nous. L'Assemblée nationale doit être mis sous tutelle. Ça prend toutes sortes de démarches. Il faut mettre l'Assemblée nationale sous tutelle. L'administration de la santé publique, c'est la même chose. C'est une fabrication. On est pris en otage, en esclavage ici. Donc, mon prénom, tous les prénoms usuels, c'est utilisé par nos ennemis, pas par nos amis. Et nos ennemis, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le Parlement du Québec, avec ses administrateurs et tout ça. Et les politiciens ne savent même pas ce qu'ils font actuellement. Vous comprenez? Moi, je regarde Lynn Bissette ou Isabelle Charest, quand j'ai fait une demande, puis en plus de ça, ma paye de retraite de la Commission de la construction du Québec ne rentre pas. Je pense que c'est perdu. C'est 31 177 $. Je n'irai pas devant des bandits des tribunaux judiciaires pour ça. Ils le savent. Parce que c'est des bandits. Donc, les tribunaux judiciaires, avec l'assentiment des avocats du Barreau du Québec, Michel Piscinotte et le cabinet d'avocats Blaquiaire, collez-vous et associés, volent l'argent carrément. Et imaginez-vous, moi qui connais le droit, imaginez-vous ceux qui se font voler. Il y a au-delà de 100 millions de dollars à la Commission de la construction du Québec qui traînent dans les coffres. C'est de l'argent que la CCQ a volé, que la Commission de la construction du Québec a volé au monde. Mais ça, on fait une autre histoire de ça. On continue. Vous allez écouter bien ce qui se passe là-dedans et on pourra éventuellement reparler. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada a annoncé de nouvelles mesures pour aider les Canadiens et les entreprises touchées par la COVID-19. On peut obtenir des renseignements supplémentaires au début de... Voyez noter que cet appel pourrait être enregistré à des fins d'assurance de la qualité et de formation. 15 minutes, ça peut être qu'un mobile micro dans sa coin de la chambre c'est un train de protéteuse. Moi aussi, je les enregistre. Là, je vous ferais bien qu'elle apparaît. Comment puis-je insister aujourd'hui? Oui, bonjour, ma chère madame. M'a dit le paiement de pouvoir me répondre justement à l'un de vos collègues. Pour la personne que je représente, donc je représente la personne qui est juillée, c'est Jacques Normandie, le 31-49-525 avec les critères de reconnaissance A à l'I. Et ce personnage-là, il me semble-t-il que le milieu de la chambre sociale le 31-49-525 à l'I a été... Non, non, je ne sais pas me prendre. Non, non, je sais, mais... Je ne sais pas si vous savez, vous avez rejoint le 1-100 au Canada. On est des services d'information général et nous allons voir pour le programme et services offerts par le développement général. À quel numéro pouvez-vous me considérer pour que je puisse parler de ça, de ce dossier-là avec le numéro de la chambre sociale? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à partir, je peux vous que ça parle sur le site, ou à partir, soit au Nouveau-Branche ou au Parlement du Canada à quelque part, dans un département quelconque, là... C'est à quel sujet? C'est le sujet d'un numéro de la chambre sociale qui est supprimé. OK. Donc, vous, c'est avoir des informations sur la personne ou bien... Non, 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 non. Leur supprimé... C'est celui qui a supprimé le numéro de la chambre sociale d'un citoyen, c'est vraiment. C'est ça que je veux. OK. Le numéro de la chambre sociale n'est plus connu, mais moi, je suis au Québec. Et ce qui a eu, c'est qu'étant au Québec, si je fais le numéro de la chambre sociale, c'est que ce premier québécois-là ne fait plus partie du Canada-là. Donc, je pense pas que le Canada ait utilisé de supprimer le numéro de la chambre sociale comme ça sans avertir au préalable le citoyen en question, vous comprenez? Je pense pas. Non, non, non. Non, non. Il y a une investigation qui a dû être faite ou alors peut-être... Il y a eu un... Ils ont eu peut-être une autre question d'une décide, mais ils doivent le faire avec raison. Donc, il ne peut pas le faire comme ça. Voilà. Donc, moi, ce que je peux faire, d'après le programme du numéro de la chambre sociale, je peux peut-être vous donner leur numéro de contact pour que vous puissiez se joindre. Oui, oui, oui. C'est ça que je veux. Avec eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vaste, c'est vaste. Ça, si vous avez fait, moi, il n'y a pas de problème. OK. Donc, pourrais-je mettre sur une attente le temps que je fasse ta recherche, s'il vous plaît? Comment? Comment vous... Mettre sur une attente le temps que je fasse ta recherche? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, madame. Première chose, quand je fais, il n'y a pas de problème, donc je suis très patient. OK. Merci, que vous appelez du Nouveau-Brançois? Non, j'appelle du Québec actuellement. Je suis à la Cour-en-Gilles dans les saliers au Québec. Québec-Saint-Gilles, parfait. Donc, je mette une attente et je reviens, OK? Je reviens dans la rue de M. Leclerc. Bon, je vais en faire au vivant. Je vais en faire qui suivent. Je vais en faire le temps et je vais en faire le temps et tout le temps et je vais en faire au Canada ou à l'extérieur du Canada. Si le décès est solide, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Vous allez choisir parmi les trois options suivantes, égale de changement de mode. Vous avez présenté cette nuit, la course, l'indique, S-T-A-4-T-1. J'appelle, j'essaye toutes sortes de choses. Bon département, bon département, c'est très long. Sous-T-A-4-T-1. j'ai eu un petit problème avec la famille numéro de la chambre sociale. Est-ce que je suis dans le département? Oui. C'est-à-dire, c'est que, semble-t-il, qu'il y aurait, quand ça dit numéro de la chambre sociale, bienvenu de la téléphonie, c'est certain qu'il y a beaucoup de messages sur des réponses d'âmes et ils disent que pour avoir une numéro de la chambre sociale, si tes parents aient eux-mêmes leur numéro de la chambre sociale, ou quand c'est réduit bien, peu importe, il y a quand même des exigences. Alors que, madame, j'ai gagné en cours, moi, et en cours, on m'a dit que la personne qui a un numéro de la chambre sociale n'a pas de date de naissance. Ça a été confirmé parce que c'est un prénom, puis en mieux de ça, c'est un prénom usual, attachant un nom de famille, il y a un nom de famille, mais ça date de la loi Cire du Foutu d'or de l'an 2 du 23 août de 1794, donc ça, c'est une association de personnes, il y a un nom de famille, c'est un nom masculin ou féminin, c'est du genre invariable, et là, je me demandais si le numéro de la chambre sociale en question qui a été supprimé, là, ils disent est-ce que vous pouvez le faire changer ou quoi que ce soit, c'est pas en moi à le changer, ça fait plutôt parce que ça devient sacré priorité, et là, moi, je suis au Québec, donc, moi, je vais écouter, il va passer votre nom de chambre sociale, puis si vous téléparé pas avec les mains, toutes les villes qui sont attachées, vous intégrerz aussi, ça fait, oui, 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 puis moi, je prends pas mes messages, je prends pas tout le temps de mes messages sur le séminaire, c'est plus évident, la plus des fois, je prends ça deux semaines à pareille, et puis tout ça, vous comprenez ? Oui, il n'y a pas de problème, le letage, je crois que c'est un appel fraude, tu as dû t'appeler ? Je vais vous dire franchement, il y en a qui m'ont dit, ça pouvait être une fraude, mais moi, j'ai communiqué avec le randammeur de voyage du Canada, parce que j'ai mis communiquer avec le milieu de chambre sociale, mais il n'y avait pas de réponse, et puis on raccrochait continuellement, donc j'ai dit, je n'avais pas le temps de parler, tu sais, aussitôt que quelqu'un prenait la ligne, tu sais, ça raccrochait, alors que là, je sais pas, on m'a mis en communication avec le batteur, je sais plus, là, je me suis dit sans doute que je suis à bonne place, puis comme de fait, je m'aperçois que je ne fais pas là des gens, puis j'ai quand même mis au fin la jeune meilleur voyage du Canada, comme quoi, c'est jamais utilisé la juridiction de 73 pour emprisonner des gens qui ont des problèmes avec un peu et qui sont profusés par le gouvernement, puis là, je lui ai dit, écoutez, vous avez une juridiction, alors qu'ici, au Québec, parce que moi, je suis au Québec, ici, la jeune impône, à l'article 1, de la loi de l'impôt, la définition de mes lois, c'est lois qu'on prend ne pas aucune loi du Parlement du Québec, donc ici, il n'y a pas de loi, puis je dis, le fédéral a confirmé la même chose dans la loi de 2003 de 1995 qui dit que les lois de l'étang ne sont pas législatives, donc ça, ça veut dire que la famille nationale, ici, il n'y a pas de législature, ou c'est le Parlement qui a jamais dit qu'il n'y a pas de législature, mais là, il n'y a sérieux problème. Mais là, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la famille de l'éducation sociale qui aurait été suprimée, alors que si on le supprime, c'est comme si on sortait du Canada, donc comme si le Québec était devenu un pays ou tout ça, et moi, je ne fais pas ça, mais s'il faut que... parce que, étant donné que Jacques Normandé, avec le milieu de l'éducation sociale, 231 et 95, n'a pas de date de naissance, comme on l'a dit, comme ça a été dit par les premiers judiciaires, d'en partir de là que si il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas toujours à l'éducation. Et moi, étant donné que j'ai été connu, j'ai été connu de la prison en 2014 parce que je représentais avec la loi un numéro de la France sociale, ça a été reconnu, par les premiers judiciaires, même la commission de la moyenne a dit que moi, Jean-Dézard, je n'ai pas le droit de représenter Jean-Normandain, parce que Jean-Normandain, il n'y a pas de date de naissance, mais c'est toujours la personnalité jolie qui est le suivi. C'est toujours elle qui est responsable. C'est elle qui est titulaire de droit et qui est attribuité à l'éducation militaire. Alors que moi, Jean-Dézard, Pierre-Normandain, quand le droit, j'essaie de représenter autour de vous, je ne suis pas titulaire de droit et je ne suis pas attribuité à l'éducation militaire. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro de la France sociale, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro qu'on demande. Vous comprenez, c'est tellement embarrassant présentement si c'est clair que je veux dire. Il n'y a pas de France sociale, ça n'a rien à part d'un compte de banque. Oui, 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 oui. Ça fait un numéro de la France sociale pour avoir un compte bancaire. Quelqu'un qui n'a pas le numéro de la France sociale, il ne devrait pas avoir un compte bancaire. Eh bien, il est obligé de donner le nom de son employeur et l'employeur peut automatiquement le numéro de la France sociale pour des éducations à la suite pour les noms. Oui, oui. Vous comprenez ? Donc, le numéro de la France sociale, ça fâtre le gouvernement à la main. Ça ne m'attentire pas. Ça ne m'attentire pas à genre que vu à Normandie puis le numéro de la France sociale, c'est 231, 249, 525. Ça fait que ça, vous voulez. C'est une propriété de l'État. Non, non. Excusez-moi. Oui, oui. Je ne sais pas ce que vous avez pour aujourd'hui. Comment ? Des questions... Ben, c'est honnête, si on pouvait me confirmer que le numéro de la France sociale est toujours sanctionnel. Qu'on m'en donne là comme quoi le numéro de la France sociale, 231, 249, 525 est toujours en fonction et qui a pas été supprimé. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Gagnez-moi votre numéro de niveau, s'il vous plaît. OK. C'est le 231, 249, 525 avec le critère de reconnaissance RFI. C'est le nom du prénom et du surnom des familles normandais. C'est lui. On m'en donne là comme quoi il est toujours sanctionnel. vous me donnez mon adresse. Non, je n'ai rien besoin. Je vais juste vous dire au téléphone. Votre date de naissance, c'est quoi? C'est la date de naissance. Les gens, je vais dire qu'il n'y a pas de numéro de la France sociale, là. Je ne peux pas vous conter un mensonge. Moi, j'ai gagné ça à la cour. Mais, si... Monsieur, excusez-moi. C'est des questions que vous, je vous demande pour confirmer votre numéro d'assurance sociale. Puisque vous ne pouvez pas me donner de l'information que je vous demande, je ne pourrais pas vous donner une confirmation. OK, je comprends. OK, mais... Je suis d'accord avec vous, madame, mais on va s'entendre bien puisque je suis du mensage à l'uscrée, là. Et puis, moi, je n'ai quand même pas conter des mensonges. Vous comprenez? Donc, là, je suis obligé de vous conter un mensonge parce que c'est la loi qui me demande ça actuellement. Sinon, vous ne pouvez pas me dire si le Cisart Normandais, qui a mis l'un de la France sociale 231-239-255, est fonctionnel. Donc, je suis obligé de vous conter un mensonge. Donc, je suis obligé de vous conter un mensonge. Le gouvernement a le droit de me mentir sans être puni. Mais moi, si je lui ment, je peux être puni. Donc, au moins, rassurez-moi en disant que je ne serai pas plus mis en vous conter un mensonge et en remboursant les vivements à la cour que j'ai donné à cause de ça. Parce que la cour, elle, si je lui dis ça, automatiquement, c'est que les tribunaux éducatifs n'ont plus raison d'être. Tu sais, je ne veux pas vous embarrasser, je ne veux tant plus que vous m'enregistrer. Moi, je ne veux pas conter des mensonges à personne, là. Si on me fasse conter un mensonge, je vais te donner la dame de mensonge. Mais c'est la dame de mensonge de Jean-Déjet, Pierre-Antoine Normandais, ça, je vais vous dire. Parce que ça, ça a été reconnu comme ça par les tribunaux judiciaires. C'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandais avec des traits de junions. Donc, ça se trouve être un nom propre. Mais le gouvernement a rendu les traits de junions. Comment? Comment vous dites? La date de naissance. De la date de naissance, de qui? De qui voulez-vous la date de naissance? C'est qui qui m'appelle aujourd'hui? Moi, c'est Jean-Joseph, Pierre, Antoine Normandais qui est mon nom propre avec des tribunaux. Je n'en ai pas des tribunaux ici. Il a dit les tribunaux qui a mis les virgiles. Donc, c'est quatre personnes différentes. Il y a genre, comme si ma mère avait eu quatre enfants quand ils m'ont eu, autant je n'en ai pas eu quatre, on a misé que moi, là. C'est Jean-Virgile, José-Virgile qui a donné une personne, Pierre-Virgile et Antoine Virgile. Mais, la date de naissance est la lettre du détail d'état de civil dans lequel ils disent que c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandais qui est né le 13 juin 1951. C'est pas Jean-Joseph Normandais. Mais par contre, ils ont enlevé les tribunaux. Vous comprenez? Ils ont enlevé les tribunaux et ils ont mis les virgiles. OK. Ça, c'est correct. C'est ça avec vous et eux autres. Moi, tout de suite, je veux juste avoir l'information que j'ai en avant de moi. Oui. Mais j'ai pu les dire du mentir par le même ma soeur madame. Comme le dit à maman, tu peux les mentir en lui aussi, là. Je sens qu'on vienne de tout. Le nom de tes parents, c'est quoi? Le nom de tes parents, c'est Joseph Gilles-Ducard-Hermès de la famille Normandais de l'âge. Et ta mère? C'est Marie-Thérèse François de la famille Céline-Ducard-Hermès Là, n'oubliez pas que j'ai donné tout simplement le nom de mes parents, mais leur personnalité juridique qui n'a pas de vie. Parce que sur mon certificat de naissance, c'est Gilles Normandin qui est le père de Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin et c'est Françoise Lagacé qui est la mère de Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est né le 13 juin 1951, mais avec des traits d'union c'est un nom propre. Mais le directeur de l'état civil avec l'administration de la justice a enlevé les traits d'union pour installer des virgules puis même quand vous regardez sur votre certificat de naissance les prénoms sont superposés un par-dessus l'autre il n'y a pas de traits d'union il n'y a pas de virgule c'est comme s'il y avait eu quatre naissances. Et vous savez que en droit il y a plusieurs décennies il y a un siècle il y a un siècle il était obligé pour les petites filles ça commençait par Marie et pour les garçons ça commençait par Joseph même s'il y avait seulement un prénom ça devenait un nom propre quand on mettait Joseph pour le garçon avec un trait d'union et Marie pour la fille avec un trait d'union. Mais aujourd'hui ils se sont débarrassés de l'église ils se sont débarrassés de tout de tout ce qui est religieux tout ce qui est de notre patrimoine religieux catholique et protestant ici on s'est débarrassés de ça pour entrer toutes les cultures religieuses de la planète ici et nous nous sommes éteints en plus nous sommes éteints depuis l'avortement depuis qu'ils ont décriminalisé l'avortement alors qu'ils n'ont jamais décriminalisé le cannabis l'alcool les cigarettes de contrebande ou même l'industrie de la construction parce que ça ça passe tout le temps devant la chambre pénale et criminelle des tribunaux judiciaires c'est des bandits qui peuvent faire ça qui peuvent rendre des travailleurs dans l'industrie de la construction comme étant des gens qui commettent des actes pénales et criminels le mot criminel ça a été galvaudé parce que en droit c'est seulement le mot pénal qui compte le mot criminel ça n'a pas à faire là donc c'est pas le code criminel c'est le code pénal du Canada chapitre C46 point final mais on continue et vous êtes née où ? Maman, je veux dire la naissance c'est une personnalité la naissance naturelle ne existe pas madame c'est que la personnalité la naissance naturelle ne existe pas un droit madame excusez-moi mais si vous ne voulez pas continuer avec mes questions je ne peux pas en compter la naissance je vais compter les mensonges que les armes ont demandé puis vous vous donnez vous l'adresse la date de la naissance pour tout le monde vous n'importe qui 3 pour gens vous vous êtes donnez-moi 4 numéros d'assurance sociale donnez-moi un pour gens les gens qui l'ont je vous l'ai dit c'est 231, 249, 25 mais j'en ai un pour vous êtes pour Pierre et Antoine parce que vous savez l'union que le gars a fait avec ce qu'il y a dans lui ça me prend 3 autres numéros d'assurance sociale vous comprenez ? ça me prend 3 autres numéros d'assurance sociale parce que la naissance elle-même c'est une seule personne et c'est un nom propre avec des traduions par des des virgules le gars maintenant a un peu aidé une identité donc je vais te mettre sur le chemin que je vais vous dire c'est ça donc voyez-vous elle a accroché la dame en question n'oubliez pas que votre prénom avec votre nom de famille qui est sur le talon en réversion sur votre certificat de naissance sa seule pièce d'identité c'est son adresse civique comprenez-vous ça souvenez-vous de ça sa seule pièce d'identité c'est son adresse civique c'est son adresse civique c'est pas le nom de ses parents il n'y en a pas c'est pas sa date de naissance il n'y en a pas ils ont capturé parmi vos prénoms mais là il y en a qui ont le même prénom en haut qu'en bas donc il y en a c'est seulement vous pouvez voir je vais vous donner l'exemple mettons un certificat de naissance de Jacques Normandin c'est comme si la partie supérieure c'était Jacques Normandin et le talon en bas c'est Jacques Normandin qui est écrit en réversion qui veut dire que c'est deux individus différents mais en haut par exemple vous allez avoir la date de naissance de Jacques Normandin avec la signature du directeur d'état civil qui marque certification conforme du certificat de naissance et vous avez un numéro d'inscription de naissance alors que le Jacques Normandin en bas il n'y a pas de signature du directeur d'état civil il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance il n'y a pas de parents non plus il n'y a absolument rien de ça ils l'ont capturé en haut ils l'ont mis en réversion reverse refund et là à partir de là ils en ont fait un meuble vif qui se déplace comme un animal qui est la propriété du gouvernement qui est un consommateur et un producteur de monnaie pour le gouvernement un payeur de taxes alors qu'il n'y a pas de loi ici c'est dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu article 1 qui définit le mot loi comme étant une loi autre que une loi du Parlement du Québec et dans la loi fédérale Z03 qui dit que les lois habilitantes au Canada surtout au Québec ne sont pas législatives donc on continue ça ne sera pas long ce ne sera pas long mais là c'est sûr je voulais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça pour ce qui vous n'a si vous n'a pas si vous n'a pas à propos de la prestation canadienne d'urgence et que les lois il n'a pas et là tant 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 Bonjour, c'est Jean-Antoine, j'ai eu un problème, j'ai reçu un message dans lequel on a décidé d'allumer mon immédiatisation de la chance sociale, c'est-à-dire que c'est une immédiatisation de la chance sociale de ma personnalité juridique. Je ne sais pas si il y a un moyen de vérifier, voir si la population de chance sociale-là a été vraiment supprimée, parce que je sais que l'État civil a invalidé le certificat de naissance de Jacques-Antoine Normandine sur le talon, mais j'ai pris de nouvelles à savoir si sur le même talon, pour le même niveau d'inscription de naissance, s'il a invalidé Jacques-Antoine ou d'un numéro de la chance sociale alors que Jacques-Antoine n'en a pas. Mais il y a quand même vu longtemps, vu ça avant, sur les valeurs de l'État, il y en a un qui est à 7 millions en valeurs, l'autre qui est à 5 millions, on va laisser faire les 200 millions pour être que ce soit. Mais là, c'est ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça pour ce qui est le numéro de la chance sociale, parce que si le gouvernement a supprimé le numéro de la chance sociale, c'est pas que je ne suis plus facile de gagner de l'autre automatiquement. Ah, est-ce que c'était un appel en anglais qui vous a laissé un message ? Oui, mais c'est pas mieux ça, c'est parce que le gendarme ministre de l'Ordre du Canada a reçu un document de loi, il vient de me donner le nom du niveau souverain, parce que le gendarme ministre de l'Ordre du Canada, c'est tel qui m'a emmené comme représentant autorisé de ma personnalité juridique, en 2014, de notre frère de la prison, alors que j'étais comme avocat pour la personnalité juridique. Vous comprenez ? Et j'ai dû faire de la prison parce que la personnalité juridique, je l'ai vu, le gendarme ministre de l'Ordre du Canada, c'est comme vous, votre prénom, votre nom de famille avec un numéro de chance sociale, ça n'a pas de vous. C'est masculin, mais ça n'a pas de sexe. En droit, c'est comme ça. Donc, là, actuellement, c'est certain que ce que j'ai reçu, c'était indirectement, peut-être indirectement, lui, à la gendarme Marie-Rola du Canada, qui ne sait pas comment on peut vivre avec ça. Et là, je lui ai dit, écoute, quand on passe devant les démunis juridiciens, on passe devant la reine. C'est toujours la reine qui se poursuit, mais la reine n'existe plus depuis 1985. Par la démunis juridique, par la démunis juridique, qui dit que la démunis juridique, la couronne n'a pas pu refaire, va interrompre le débit sur le Parlement du Canada, mais ça continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de démunis juridique. Donc, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de reine, dans le fond, vous comprenez ? Et là, bien moi, j'ai préfécemment au Parlement du Canada, en une métrage, il y a 23 août, puis je n'avais pas remarqué, je préfécemment, il n'a pas pu nous adapter, je préfécemment, je n'avais pas fidélité à la reine nous adapter, mais Jean Chaudet, qui était le bonheur général, a sanctionné la démunition de la couronne. Et elle-même, dans le fond, annulait son propre poste de gouverneur général, et elle a quitté un an après ça. Mais il y a eu quand même remoré le vent, qui était le bonheur général, qui a sanctionné la démunition, c'est-à-dire l'abrégation d'article 93 de la construction canadienne pour le Québec, alors qu'on n'avait pas signé la construction entre 32, et il n'y avait plus de sanctions royales avec le pays. Donc, il n'y a plus de sanctions royales au Canada depuis 1985. Là, on est coincé avec le COVID-19, avec des masses, avec une manufacture boursière, et il y a des familles qui sont vraiment en détresse présentement. Mais moi, c'est pour ça qu'il est actuellement important, c'est de savoir si le numéro de champ social est toujours actif, puis il faudrait qu'on me réforme par les tribus, vous comprenez, comme quoi, vous, c'est toujours actif. Sinon, moi, je prends Jacques Normandais sur le numéro de champ social, et je le vends. Je ne vais pas le vendre. Comme vous, vous pouvez vendre votre prénom, votre nom de famille, avec votre numéro de champ social. Moi, je vais très, très cher Jacques Normandais sur le numéro de champ social, parce que j'ai un peu plus aussi quelqu'un enregistré de 90 milliards de dollars, c'est une valeur, c'est pas de l'argent, mais c'est une valeur. Et ça a été enregistré, ça, à Art Valley, il y a quelques années de ça, puis ça a été notarié, ici, à Québec. Mais j'ai aussi revenu au Québec, qui a un échaînement monétaire, dans lequel il peut faire des chèques entre 1 200, 1 et 58, et 48 000 dollars, autant de millions de fois qu'il veut, là. Et là, le sommet, j'allais aussi, il n'y a pas dans une banque, ils ont commencé déjà à faire de l'argent là-dessus. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses de même, là. Et là, c'est tout que je mette en banque vers mon mandail, je vais faire que je le mette en banque. Puis le Canada, ben, on est sorti du Canada social, au moins, ce département-là, quelque part qu'on va dire qu'on se débarrasserait. Pourtant, je suis un fédéraliste, je suis un monarchiste, et tout ça, j'ai toujours voulu protéger autant la fédération que le Québec, ici. Je n'ai jamais été d'accord de ce qui se passait ici au Québec, puis pourtant, je n'ai pas de l'action du Québec québécois pour apprendre qu'est-ce qui se passait ici. Vous comprenez? Mais là, le Québec, l'administration judiciaire du Québec, c'est une vie d'embre. Les tribunaux judiciaires du Québec, c'est une vie d'embre. Et là, seulement, ben, il pourrait faire ce match ou tout ça, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce n'est même pas dans aucune constitution au Canada depuis 1978. En 1978, on ne sentit quand même le Québec du Canada, mais les Américains ont toujours protégé ça, ici, comme une nouvelle information, là, ces espèces-là, là, qui nous trompent. Donc, moi, présentement, au moins, comme donne le nom de l'Assemblée nationale depuis 1985, c'est ça la première des choses, au moins, ça pourrait me rassurer. Vous comprenez? Qu'on me rassure en disant que, oui, le nom de le sens social est toujours fonctionnel, je vais vous donner le nom de le sens social, c'est genre normal, vous comprenez-le en noir. Non, non, vous êtes obligés, le fondamental! Vous êtes obligés! Vous êtes obligés! Vous êtes obligés! C'est une chose qui appartient à l'État! Je vous donne! Il y a raccroché. Vous êtes obligés! Vous êtes obligés! Parfait! Il y a raccroché! Nous sommes pas longs, il y a d'autres choses! On s'en vient bien! Nous sommes obligés! Nous sommes obligés! Nous sommes obligés! Nous sommes obligés! Nous avons hâte de… de ce que j'ai reçu, moi, sera malheureux Nous sommes obligés! Je vous remercie. Voyez-vous, d'une façon ou d'une autre, ils demandent tout le temps. Je voulais aller sur la question. Ah oui, je vais vous faire entendre ça. Ici, ça peut être bon. C'est Isabelle Charest. Tu sais, on n'a pas su, j'ai pas su, j'ai pas su, j'ai pas su mon chèque de la sécurité de la vieillesse, moi, ici. À cause de ce que j'ai reçu, moi, sur un enregistrement téléphonique. J'ai fait, parmi mon téléphone, 438, on a 06246. Il n'a pas eu de nous, il n'y a plus de Marie. Je vous ai mis la lettre. C'est une lettre. C'est ce qui a été donné, que j'ai lu sur papier. Et c'est écrit, la raison pour laquelle vous recevez cet appel sur votre cellulaire, parce que c'est la seule place d'identité qu'il y a sur le numéro de cellulaire, est que nous avons hâte de se prendre immédiatement le numéro de changement social, puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Il est urgent que vous nous rappeliez à ce sujet au 1864-41-17. Je répète, au 1864-41-17. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finalisons le processus de suspension de votre numéro de changement social et de toute votre propriété. Merci. Merci. Bon, ben ils m'ont raccroché à l'éliminé, c'est parce que j'avais plus du taux de ma circonscription électorale. Donc j'ai appelé chez Isabelle Charest. Donc j'appelle de ma circonscription électorale 172 Soucherbuck, 205. Écoutez bien ça, c'est quand même assez important. Bonjour, vous avez le bureau de la circonscription, Isabelle Charest, d'équité de Bromé, puis-tu-quoi ? En raison de la pandémie, notre bureau est ouvert aux citoyens pour rendez-vous seulement. S'il vous plaît, nous laissez un message ou nous joindre par courriel au isabelle.charest.brli.charest.ca et nous vous contacterons dans les plus brefs d'années. De plus d'une volume d'appels électorale, si votre appel concerne une suggestion, nous vous inviterons à nous laisser un message vocal ou nous l'acheminer par courriel et nous l'affairons sur vos gouvernements. Merci, bonne journée. Bonjour, Madame la Présidente. J'appelle Isabelle Charest, c'est Jacques-Antoine, c'est moi qui possède Jacques Normandin avec les mots de son social, 181-1955, qui est à la reconnaissance R.I. J'ai reçu un appel téléphonique et ça a été un sujet, c'est mon solidaire, le solidaire est venu de Jean-Marie Normandin, mais c'est moi qui l'utilise. Le message est le suivant. La raison pour laquelle vous recevez cet appel est que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro d'échange social puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activité suspecte et criminelle. Il est pour vous que vous nous rappelez à ce sujet au 289-864-4117. Je répète, 289-864-4117. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finaliserons le processus de suspension de votre numéro d'échange social et de toute votre propriété. Merci. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de tout ça parce que j'ai quand même toujours vu du fédéral la retraite, donc le chèque de la sécurité et de la retraite, même s'ils sont en retard. J'ai un chèque ici de 8 000 $ qui traîne parce que le gouvernement m'a volé et je n'ai pas encaissé d'argent qui vient d'un vol sur nous. Mais là, actuellement, quand on a un appel du gouvernement, parce que là, on n'a pas reçu, je n'ai pas reçu mon chèque de sécurité de la vieillesse qui était censé rentrer hier. Aujourd'hui, on a reçu un chèque de retraite de Québec. C'est seulement mon frère Lémy qui a reçu son chèque et je n'ai pas reçu Lémy. Il n'a pas reçu son chèque de la sécurité de la vieillesse hier ni plus. Par contre, c'est certain que Lémy au téléphone est un bon Jean-Marie dans le monde. Et puis, j'ai exposé un document à la gendarmerie royale du Canada cette semaine pour avoir des nouvelles là-dessus à savoir qui peut avoir, qui peut exposer sans se nommer, une pareille lettre, sans se nommer, sans donner d'adresse, en me donnant une autre téléphone qui n'est jamais rejoignable. J'ai essayé de les rejoindre. Là, je viens d'appeler, ils m'ont accroché, ils m'ont accroché à Lémy, ça décroche automatiquement, tant qu'ils voient sur l'afficheur, il y a le numéro de téléphone 438 qui est le numéro de téléphone 438, il raccroche. Là, je vais téléphoner l'une des sept, qui est au fédéral, voir s'il y a possibilité de faire quelque chose là-dessus. Il y a un jour où il prend le numéro de centre social de Jacques Normandien 231, 249, 255, pour le mettre sur le nom de Jacques-Antoine. Alors que c'est une altération totale et absurde, il y a mon certificat de naissance par le directeur de l'État civil, qui a enlevé, je ne sais pas si vous connaissez le français, si vous avez été à l'école, mais il a enlevé les prévignons sur mon nom de bataille, sur mon nom propre, pour remplacer les prévignons par des virils, donc comme si ma mère avait eu quatre enfants. Est-ce que vous êtes un petit peu intelligente pour ça? Je pense que oui, pour vous tuer sur votre intelligence, je suis certain que vous avez fait au moins votre école élémentaire, j'en suis certain, donc ça veut dire qu'à partir de là, vous n'êtes pas au Jacques, et là vous voudriez mettre le numéro de centre social à Jacques-Antoine, ou mettre deux numéros de centre social, mais je suis le seul qui a gagné pour toute la planète, pour le Canada, les États-Unis, l'Europe, j'ai gagné devant la Cour municipale moyenne, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, la distinction entre la nature humaine qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas assujettie à l'hébligation de l'hébligation de l'hébligation, et ils nous ont enlevé la cabochette maladie, même si c'est Covid-19, ils ne font absolument manger, mais dans lequel il est possible, il a invalidé le certificat de naissance de Jacques-Antoine, alors que le certificat de naissance de Jacques, je ne sais pas s'il est existant, et quand on dit Jacques, c'est toujours le talon sur votre certificat de naissance de la partie supérieure, donc le talon est dépêchable, le nom est en réversion, c'est un reverse refund, donc automatiquement, il est en réversion, ce n'est pas la même personne que la partie supérieure, donc j'ai une confirmation comme quoi j'en demande bien comme vous, votre preneur, votre nom, votre niveau de centre social, il n'y a pas de date de naissance. C'est certain des autres vies, il est dans le paganisme ici, donc il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus absolument l'année, les gens sont peu catholiques, mais ils ne savent pas faire la différence entre la religion, il n'y a plus la religion, le social. Donc j'aimerais quand même avoir une place de vous aujourd'hui, c'est quand même le 28 août, le 28 août, c'est la première fois que ça se produit, j'ai toujours vu les chèques, les chèques, je les possède, un chèque de 1000 $, un peu plus de 1000 $ qui traîne depuis le 28 août, et que je n'ai pas encaissé, en cas de sécurité, de l'insécurité, et là c'est l'agent de maire royale qui a pris ça en main, et la GRC, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je vous remets là-là, c'est pour moi, je l'ai pris sur le vocal et je l'ai enregistré, c'était pas en anglais, mais je l'ai enregistré en français, la raison pour laquelle vous recevez cet appel est qu'il va avoir hâte de suspendre immédiatement le milieu de la chambre sociale, puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Les gens que vous vous rappelez à ce sujet, vous êtes 9-8-6-4-K-1-1-7, vous êtes-vous, je répète, 9-8-6-4-K-1-1-7, assurez-vous de vous rappeler immédiatement sans quoi nous finalitons le processus de suspension de votre numéro de la chambre sociale et de toute votre propriété. Il peut dire votre, écoutez, sur sa l'agarde, c'est la propriété du gouvernement. Donc le gouvernement doit faire ce qu'il veut. Elle regarde énormément bien qu'il y a aussi le cas de chambre sur la maladie, l'hélargie, 501-2-6-13-1, ils l'ont suspendu. Autant que c'est drôle que je n'ai jamais renoncé à ma personnalité juridique, c'est moi que je n'ai jamais eu de subsistance et je n'ai jamais eu de la subsistance. Vous savez que sur l'agarde de l'Union de la Chambre sociale, je ne fais plus partie du Canada. Donc automatiquement, j'ai le droit de témoigner que je ne fais pas partie du Canada et ça va me prendre l'aide du Québec pour ma subsistance. Vous comprenez? Et ça, c'est l'égard justement là-dessus devant les jeunes, mais les jeunes ne voudront pas. Ils sont payés des millions, des millions, des millions de milliards de dollars actuellement pour vendre le COVID-19, pour faire du club aux familles, aux enfants et tout ça, comme si vous étiez un troupeau d'animaux. Et les enfants sont maltraités par l'administration de la santé publique et tout ce qui a été rendu public, il fait la controverse dans les pays d'Europe et ailleurs aussi. C'est fabriqué, c'est une fabrication cette chose-là, il n'y a pas de pandémie, ça a été monté. C'est tout expliqué, mais aussi, le gouvernement continue à payer des millions, des milliards de dollars au niveau d'information pour mettre en otage la population sur les faussetés. Je vais vous dire franchement, je ne sais pas, je suis fait de 10 août 2020 à 14h47. Donc, vous allez me dire si vous faites encore partie du Canada ou non? Parce que moi, je suis le modèle qui fait mal. On va voir exactement ce qu'il y a dans les modèles de ça. Donc là, je suis avec un autre sujet, une autre personne. Ce ne sera pas très long. C'est le modèle de 49, 55, 30 aires de reconnaissance ERAI. Vraiment, j'ai reçu un message sur le cellulaire. Je suspecte toujours le même numéro que Denis Paradis. Puisque... Ok. À Medogne, ici, à Comandville... Ok. On va aller chercher le message sur le cellulaire. À la députée, pour le Parti général... Deputé fédéral. ... de Justin Trudeau. Ok, c'est le 4e final qui est au niveau de la manière romandaine. J'ai été suspecte et criminelle. Je suis allé... J'ai donné raison à tous les jugements que j'ai eus en travers de l'identité, de mon identité de nature humaine par rapport à la personnalité juridique, à partir du fédéral et au Québec. Et le nom de son social, c'est dans le dessus du jugement que j'ai eu. J'ai eu... 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 ξ c'est... V z... Mais j'ai eu... J'ai eu... D'häng… J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Je te le dirais... Antoine-Pierre et Notre-Dignan, il y a des gens qui ont donné un autre famille avec un numéro de la Chambre sociale. Mais je viens de lui en dire, je n'ai pas le nom de personne, tout le monde travaille en Cassini, je viens de téléphoner, c'est tout à l'heure juste ce que je fais là. Je viens de téléphoner tantôt justement au numéro de téléphone qu'il y a sur la sécurité de la vieillesse, et quand je vous dis sur l'afficheur, le numéro de téléphone, je vais accrocher l'événement. Je ne peux pas, mais je fais ça, parce que moi, je n'ai pas pris le message immédiatement le 19 août, je ne vais pas tout le temps voir si j'ai arraché le message, vous comprenez. Donc, je suis sur l'arrière, et je vais vous dire franchement, pas l'arrière, avant d'hier, et je vais vous dire franchement, je suis surpris, je suis sur le 19 août 2020 à 14h47. Donc, vous allez me dire, c'est encore partie du Canada ou non? Parce que moi, je suis le modèle pour les 8 millions de Québécois ici. Je vais avoir un anniversaire là-dessus, parce que moi, je vais me servir de ce que j'ai dans le mot de mon équilibre judiciaire, et on sort le Québec du Canada, on n'a plus rien à faire au fédéral. Mais l'agent de l'armée royale, je vais l'aviser immédiatement, parce qu'elle a reçu des documents de moi, et j'espère qu'ils ne m'accrochent pas l'année dernière, comme ils font actuellement, parce qu'on m'a donné quand même deux numéros à l'agent de l'armée royale. Je vais quand même ouvrir une dernière ici, je vais attendre un petit peu, je suis censé avoir ça ici, c'est déplorable, mais que j'ai mis, on ne peut pas, je ne peux pas faire la même grande là-dessus. On va voir, on va voir, pour, excusez-nous ça. Il y a une question unique que je ne ferai pas attendre, c'est-à-dire que je suis capable d'avoir un numéro d'un renvoyeur du Canada. J'ai un courrier recommandé, en plus de ça, je l'ai envoyé par courriel et par courrier recommandé. Et je pense que c'est quand même assez important de vous occuper de ça. Donc, allez-moi mon téléphone. Je vous remercie de votre attention. Et au niveau de l'action sociale, vous ne connaissez pas le niveau de l'action sociale, je viens de perdre mon seul nom de subsistance, qui j'ai hâte de me demander avec le 1031-249-525-RU, c'est le même chaminin subsistance, c'est le salaire fédéral. C'est pour ça que je suis en train de réussir, mais aussi ça risque le mandat. Et tant qu'il demande la date de naissance de Jacques Normandais, j'ai dit « il n'y en a pas », c'est le docteur de l'État civil qui m'a dit. C'est Jean-Josette Pierre-Antoine Normandais qui a une date de naissance. Ce n'est jamais Jacques Normandais. C'est la même chose que vous, mais vous ne connaissez pas ça. Puis vous ne pouvez pas débattre de ça. Puis je n'ai pas besoin d'un mandat de vous donner un mandat. Le mandat, vous l'avez eu du peuple, vous représentez tout le temps. J'ai reçu une lettre là, une lettre là, ça s'est resté un message à quelque part. Moi, c'était sur un courriel que j'ai reçu, et il me dit qu'il fallait que je vous donne un mandat. Soyez Isabelle Charlet. Vous l'avez le mandat. C'est les avocats, c'est les avocats, ce bandit-là, qui se trouvent, qui sont virements, à vous envisager en erreur, comme nous l'avons toujours indiqué en erreur à la population, qui nuirent le droit des procédures judiciaires, qui nuirent plus. Mais on est quand même otages et victimes du COVID-19. Nous entendons aussi les leçons. Il y a eu des manifestations à Ottawa, je vais être à Ottawa demain. Si on peut me donner une queue, il y a des choses qui vont sortir, ça c'est certain. Donc, écoutez, je mets ma confiance en vous, et puis, ça a une manière de planter là-dessus, j'ai commencé mes 60 et 10 ans, j'ai eu 69 ans en plus de 13 juin cette année, et ils sont en retard, et après ça, je n'ai pas hâte d'avoir mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec. Les autres, c'est vraiment des valeurs. C'est pas de diarrage, et là, bien, il semble que j'ai gagné devant le jour Gilles Pigeon, il y en a aussi 517-31 qui aurait 189-1952, qui aurait 0-100-0 en 2005, mais j'ai vu ce qu'elle nous dit, de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de taxes sur les produits et services, mais de l'impôt sur le revenu. Mais c'est normal, parce que ça, ça date de 1942, la loi sur la location des domaines fiscaux, et qui convient une seule disposition, l'acte de la main du Nord britannique, de considérer toute la construction du Canada au complet, et ça s'est fait aussi avec le fédéral, par des avocats du bord du Québec, avec une clé de banlieue pour le Canada, les cités du Québec. Donc, vous avez le message, 4h08.2, c'est 246, j'attends les nouvelles, ma chère madame Léline Bessette.